Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui le docteur Jean-Pierre Willem, auteur du livre « Les dégâts des métaux lourds ». Bienvenue docteur Jean-Pierre Willem. Alors vous êtes anthropologue, chirurgien, auteur de plusieurs bestes solaires, vous êtes également un spécialiste des médecines traditionnelles et naturelles, et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui vient de paraître, « Les dégâts des métaux lourds », paru aux éditions Guitrey-Daniel. Alors première question, quelle définition vous donnez des métaux lourds ? Les métaux lourds, on l'analyse au niveau de son volume et de son poids moléculaire. Tous les éléments minéraux, oligo-éléments, etc. sont classés dans ce qu'on appelle la classification de Mendeleïev. Et donc il y a toute une série qui est classée comme cela selon le volume. Alors ces métaux lourds sont surtout des éléments toxiques qui sont présents dans notre environnement, mais également dans notre nourriture, et que vous affirmez que nous les absorbons allègrement. – Bien sûr, mais il y a dans la nourriture, on les respire, quand vous êtes surtout une rue passante comme chez moi, et dans les vaccins, un peu partout, un peu partout, et personne n'échappe à l'intoxication aux métaux lourds et aux toxiques, parce qu'il faudra parler des autres toxiques qui aggravent la situation des métaux lourds. Parce que quand on désintoxique, si vous quélatez, on verra le mot tout à l'heure, on retire donc ces métaux lourds, si vous ne nettoyez pas l'environnement de tous les antigènes et tout, ça ne va pas marcher. Donc on est intoxiqué, on est polyintoxiqué, personne n'y échappe. On en trouve dans la nourriture, dans tous les poissons. Moi qui ne mangeais que du poisson, parce qu'il y a des oméga-3, finalement j'ai de l'arsenic, j'ai du cadmium, etc., alors que je ne fume pas, et mes transaminases sont montées, c'est-à-dire que mon foie est altérée. Donc qu'est-ce qu'il faut prendre ? Vous allez me dire, c'est désespérant. Qu'est-ce qu'il faut prendre ? Bon, il faut aller dans le bio et tout, on en reparlera. On y reviendra tout à l'heure. Oui. Alors vous prenez également l'exemple de l'aluminium qui est présent dans les vaccins, et vous affirmez que depuis les années 90, tous les vaccins, y compris ceux à destination des bébés, et bien dans ces vaccins, on trouve de l'aluminium. Oui, d'abord pourquoi on met de l'aluminium ? Parce que c'est un produit agressif. Et pour qu'une vaccination prenne, il faut justement mettre des éléments agressifs, c'est-à-dire antigéniques, pour que la réaction de l'immunité se fasse, pour qu'il y ait les lymphocytes et tout qui se mettent en place. Parce que sinon, vous n'auriez que 50% d'efficacité du vaccin. Donc on met de l'aluminium et autres. Il y en a sept variétés de polluants comme cela. Alors quels sont les risques pour la santé ? Les risques sont énormes, parce que d'abord, l'aluminium va vous donner des problèmes au niveau du cérébral, etc. Vous allez, par exemple, la plupart de ces métaux lourds, ça va au niveau du cerveau. D'abord au niveau digestif, puisque c'est un élément que l'organisme ne reconnaît pas, donc ça va agresser la cellule intestinale, la muqueuse va être perforée, et comme elle est perforée, tous les éléments toxiques, les virus, les débris alimentaires vont passer. Et il va y avoir une révolution pour l'immunitaire, pour justement contrer tout cela. Et ça va vous amener donc à des maladies auto-immunes. Il y a quand même 6 millions de Français sur 65 maladies qui ont ces maladies-là. C'est-à-dire, c'est quoi ces maladies exactement ? Par exemple, vous avez la thyroïdite d'Hashimoto, la polyarthrite reumatoïde, même l'Alzheimer qui en fait partie. Vous avez la spondylarthrite ankylosante, la maladie de base d'eau, vous en avez 63. Et toutes ces maladies ont un lien avec les métaux lourds ? Plus ou moins, plus ou moins, mais surtout avec les métaux lourds, c'est la sclérose latérale amyotrophique et la sclérose en plaques. C'est-à-dire vraiment des atteintes cérébrales. Et vous avez l'autisme. Alors l'autisme, on en a beaucoup parlé. Et il y a un médecin qui a relevé que chez les autistes, on a retrouvé dans le sang, justement, des empreintes qui signifiaient que c'était le ROR, c'est-à-dire le vaccin de la rougeole. Et on l'a retrouvé chez tous ces gens-là. Pourquoi ? Parce que ces métaux lourds bloquent les enzymes, en particulier la peptidase. Et la peptidase, elle sert à fragmenter les protides, c'est-à-dire le biftec, il faut le fragmenter, sinon il ne passe pas, pour donner des neurotransmetteurs, un sérotonine, etc. Et ce qui fait que, comme c'est perturbé, alors à ce moment-là, vous avez les enfants qui ont des sérotonines qui vont dans tous les sens, dopamine, etc. Ils sont perturbés. Et il a jeté la pierre pour qu'on fasse des recherches, mais vous pensez que la médecine officielle n'a pas prolongé dans cette chose-là. Et pourquoi ? Parce que c'est trop grave de dire qu'il ne faut plus vacciner. Il faut au moins que 75% de la population soit vaccinée pour que c'est un sens, pour que c'est une réalité, une efficacité. Donc c'est pour ça que s'il y a 40%, ça ne sert à rien. Il faut que toute la population soit vaccinée. Donc on vaccine les gens, tout en ayant conscience des dangers. Oui. Alors vous me posez la question pour les bébés. Il faut savoir que le système immunitaire du bébé, il n'est pas fait avant 6 mois, 8 mois. Et c'est la maman qui prête son immunité. Elle lui prête, c'est très astucieux quand même la nature. Et alors si vous venez, comme elle n'est pas formée, et que vous venez briser, vous venez bloquer cette immunité avec des vaccins, vous aurez des conséquences plus tard. Vous aurez des fibromes, des cancers, etc. Toute une flopée, parce que ça va mettre votre corps, comme le disent les homéopathes, en psychose. C'est-à-dire qu'ils vont être intoxiqués, polyintoxiqués. Alors comment lutter contre ces métaux lourds ? Vous, vous préconisez une méthode qui est la méthode, la chélation. Alors la chélation, ça veut dire retirer le métal. Et comment on le retire ? Eh bien on retire, il y a des petits moyens, bon les plus connus, il y a d'abord des plantes, etc. Donc vous avez déjà le coriandre, vous avez l'ail des ours, c'est une variété d'ail. Vous avez les algues. Qu'il faut prendre régulièrement ? Ah oui, il faut faire une cure, une longue cure, parce que c'est long. Donc des algues ? La chlorelle. La chlorelle. La chlorelle. Le coriandre. Le persil, le charbon végétal. Et vous avez aussi un bon petit produit qu'on appelle le chlorure de magnésium. C'est des petits sachets qui coûtent 2 euros. Vous mettez un sachet dans un litre d'eau et vous buvez 2 fois un demi-verre. C'est excellent. Mais là, ça ne suffit pas encore. Il y a des gros produits, alors là, qui sont des médicaments. Bon, vous avez le chitonorme et vous avez le xenosulf. Les gens liront les adresses, vous se procurer, qui eux sont vraiment efficaces. Les autres, ça vous aide. Plus, il faut quand même aussi réparer le foie. Parce que le foie, c'est lui qui métabolise toutes les saloperies qui rentrent en nous. Donc il faut le remettre en place. Et ainsi de suite. Il faut aussi lever les émonctoires. Les émonctoires, c'est tous les organes secrétaires qui sont bloqués. Vous avez le carrefour ORL. Des fois, vous avez des sinusites, etc. Vous ne savez pas pourquoi. Vous avez des fois des diarrhées. Vous ne savez pas pourquoi. Il faut réparer tout cela. C'est très complexe. Il ne faut pas dire qu'on quélate avec un produit xenosulf. Ça ne suffit pas. Il faut nettoyer l'intestin. Enfin, l'organisme. Au quotidien, quels sont les aliments que vous préconisez ? Alors, comme beaucoup de nos aliments sont contaminés, je vais vous donner par exemple les carottes. Il y a 200 mg de cadmium qui naît. Même les carottes bio ? Non, non, pas bio. C'est pour ça qu'il faut passer au bio. Même si le bio n'est pas absolu. Ce n'est pas du 100% bio. Mais il faut passer. Alors, les poissons, il n'y a pas de poisson bio. Et c'est dramatique. Donc, il ne faut plus manger de poisson ? C'est dramatique. Je pensais que les sardines, parce que vous savez que plus les poissons sont petits, moins ils recueillent du mercure, etc. Je vais vous donner deux exemples qui indiquent l'intoxication. Vous avez les ours polaires de Norvège et au-dessus de Norvège. Ils ne se reproduisent plus parce qu'ils ont pris des métaux. Ils sont complètement... C'est bel... Ça devient des drag queens, quoi, si vous voulez. Et vous avez aussi certains oiseaux migrateurs, pareil, qui ne se reproduisent plus. Mais on ne l'annonce pas, ces choses-là. Déjà, c'est les animaux qui trinquent les premiers. Et nous aussi, on trinque. Il y a un couple sur quatre qui est stérile maintenant. Un couple sur quatre. Le nombre de cancers, c'est effrayant. Au Danemark, on a remarqué que les cancers de la prostate ont été multipliés par 400%. Parce qu'en plus, ils prennent... Il faut éviter laitage des fromages. Parce que les laitages, il y a du phosphore. Les caséines, c'est 80% de phosphoprotéines. L'excès de phosphore bloque le calcium, qui est très nécessaire, qui est incontournable. Et à ce moment-là, donc, il faut le supprimer. Vous voyez, le phosphore, c'est un métal. Il y a la bombe au phosphore. Ce n'est pas bon du tout. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a... Donc, il faut manger bio ? Il faut manger bio. Et puis, j'allais dire, je ne veux pas être mercantile, vous trouverez plein de petites choses dans le livre. Parce que c'est difficile, en un quart d'heure, de faire le tour de la question. Merci à vous, Dr Jean-Pierre Willem. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les dégâts des métaux lourds, prévention et détoxication naturelle » paru aux éditions Guy Trédaniel. Sous-titrage Société Radio-Canada